Et bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de WWE 2K18 Donc si vous voyez qu'il n'y a que du WWE 2K18 en ce moment sur ma chaîne c'est normal parce que je n'ai pas assez le temps en fait On peut dire que je suis en vacances mais je n'ai pas assez le temps pour faire d'autres vidéos que ce soit sur WWE 2K17 ou autre Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des news qui sortent sur 2K18 je vous la sors obligatoire Et aujourd'hui on est là pour la révélation du roster semaine 2 On a des nouvelles images concernant le jeu de magnifiques images Et on a 3 nouvelles entrées dans le jeu qui sera dévoilée dans une vidéo juste après celle-ci, enfin quelques heures après celle-ci Donc aujourd'hui on commence avec les screenshots, les nouveaux screenshots de la révélation du roster épisode 1 On commence déjà avec Paul Heyman et Brock Lesnar une nouvelle fois On les a en images pendant l'entrée de Brock Lesnar Alors c'est un autre point de vue, voilà c'est un autre point de vue dans l'entrée de Brock Lesnar On voit en images, on voit le titre universel, on voit voilà tout ce qui est nouveau Paul Heyman n'a pas du tout changé de profil, il n'avait pas trop changé On voit que Brock Lesnar il a un short normal avec les, comment dire, pas avec le logo tout gay comme l'année dernière par exemple On voit d'ici que les cheveux sont bien appliqués, là sur ceci il n'y a aucun problème Voilà donc c'est pas la seule image de Brock Lesnar, il y en a une deuxième et c'est pendant son entrée une nouvelle fois Sauf que là c'est de face, on voit avec le stage de Raw derrière Donc c'est vraiment une magnifique image avec Paul Heyman qui franchement de face il n'a pas trop changé Je vois aucun changement de Paul Heyman de Touquet 17 à Touquet 18 En tout cas Brock Lesnar ça se voit, on a eu un changement mais physique, j'ai jamais vu ça Voilà niveau graphique j'ai jamais vu Brock Lesnar aussi magnifique que ça Même dans l'UFC il n'est pas aussi beau Donc on a des nouvelles images, les premières images des women, des divas de la WWE On commence avec la championne NXT Asuka Elle n'a pas trop changé, voilà je tiens à vous le dire à part la tenue Il n'y a pas trop de changement, on voit du bas Alors on dit bas de l'image, après on ne peut pas savoir si franchement le visage a été changé Mais là aucun changement pour ma part à part les cheveux et la tenue Alors deuxième image et avant dernière image d'une femme qui est aussi à la NXT C'est Amber Moon, donc je ne sais pas s'il y a des challengers au titre NXT Alors je ne sais pas si c'est elle qui a affronté Asuka, donc comme je vous l'ai dit je ne suis pas trop NXT Ensuite on va passer à Dave Batista qui est je vous le rappelle disponible dans la version deluxe et collector du jeu On le voit bien sûr là, c'est pas physiquement, c'est pas celui qu'on avait en 2014 C'est celui bien avant qu'il était là en 2010 face à John Cena La rivalité John Cena-Batista qui a duré pas mal de temps Voilà dans l'arène d'à l'époque aussi, ça ne change pas On voit bien sûr Batista, il a une nouvelle tête Voilà il a une nouvelle tête par rapport à avant, c'est assez clair, je trouve qu'il est bien fait Et j'avais oublié avant de me lancer sur Batista, la troisième woman's c'est Naomi Voilà on a une image officielle de Naomi, plein de personnes l'attendait Mais maintenant tout le monde ce qu'ils veulent c'est son entrée Oui on attend tous l'entrée de Naomi, est-ce qu'il va y avoir les LED de partout Est-ce que, voilà, on a plein de questions à se poser concernant l'entrée de Naomi On en saura bien sûr plus très prochainement On s'attaque au pre-order bonus qui est Kurt Angle Deux images de Kurt Angle ont été dévoilées aujourd'hui Une, alors les deux tenues, une de 2003 et une de 2006 si je ne me trompe pas Où on voit carrément sur une photo il est chauve et sur la deuxième il n'est pas chauve Donc on va parler déjà de la première où il est chauve Bah on voit déjà franchement Kurt Angle est excellent La teuté est magnifique On dirait que c'est la tête en ce moment Et franchement tant mieux comme ça, on ne sait jamais Peut-être que si Kurt Angle en ce moment en 2017 il va jouer contre un match contre le Chipotle Je ne sais pas, et bien peut-être qu'on pourra le faire Avec la teuté qu'il a, mon gars on ne se croirait rien en 2017 avec sur l'image Et donc la deuxième image regardez c'est à l'époque Avec ses cheveux mais encore une fois tout qui est amerdé Je vous annonce officiellement que les rétros et les superstars de ce moment Aura le même visage Voilà, c'est le gros 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 défaut de Touquet C'est que quand ils veulent mettre quelqu'un de rétro Par exemple Undertaker en 2000 Et bien il a le même visage, les mêmes traits de caractère bien sûr Sans compter la barbe Mais même les traits de caractère de l'année présente quoi Et ça c'est dommage Et c'est ce cas de Kurt Angle Regardez, imaginez l'image avec les cheveux Sans les cheveux Et bien vous avez l'image que je vous ai montré tout à l'heure Qui date, ou là où il est chaud, voilà, qui date de 2006 Ensuite on a oublié un certain Bobby Woods Oui qui a fait ses débuts à Smackdown Live Hier si je ne me trompe pas Enfin avant-hier Et il est actuellement à NXT Il est un ancien champion d'NXT Et c'est aussi lui qu'on verra une entrée On verra une entrée de Bobby Woods tout à l'heure dans la prochaine vidéo A part si vous l'avez déjà vu En tout cas, entrée de Bobby Woods, de Umber Moon Et de, attention, The Miz Voilà, The Miz, je vous l'ai dit Trois entrées, ça, c'est épique Très bien fait Très belle image de Bobby Woods On s'attaque, attention, à un tag team C'est Jay et Jimmy Uzo Et quand j'ai vu l'image J'étais choqué Choqué de cette qualité Graphisme qu'ils ont Voilà, il y a deux images De Jay et de Jimmy Uzo Et bah, j'ai jamais vu un tag team aussi magnifique que ça Je les ai jamais vus aussi bien fait que ça Ils sont dans le bon rôle Regardez, même cette image avec l'arène Donc la deuxième image On les voit pendant l'arène Regardez, il dit chute En mode, non mais ils ont tout refait Même leur entrée est refaite Et ça, c'est génial On s'attaque maintenant à The Miz Attention, The Miz Qui a une nouvelle entrée officialisée Avec Maryse, attention Il n'a pas Je ne sais pas s'il a une nouvelle entrée en solo Ça m'étonnerait Mais en tout cas, il a une nouvelle entrée Qui est avec Maryse Et qui est absolument Beautiful Voilà Je ne sais pas comment Comme Matard dit Wonderful Je n'ai jamais vu Une entrée Une image aussi merveilleuse que ça Regardez, le Miz a été refait Les cheveux d'ici Et pendant l'entrée A été refait Pas complètement Mais les cheveux ont été refaits Regardez la veste magnifique Qu'ils portent Cette veste Et juste Mais un Je ne sais pas comment dire On attendait tellement J'attendais tellement une veste aussi Comme il a dans la vraie vie Et celle-là Elle est magnifique d'ici Je ne pense pas qu'il a une entrée spéciale Avec le championnat Malheureusement, c'est dommage Et on voit aussi Maryse Malheureusement Les cheveux aussi C'est un deuxième défaut De Touquet Les cheveux, c'est pas ça Voilà Au niveau des cheveux On est loin encore Et enfin, au final Le challenger au titre de la WWE Shinsuke Nakamura Il a une nouvelle entrée Officialisée Une nouvelle animation Donc on a trois images De lui On n'a pas son entrée Malheureusement Peur J'ai très peur Pour son entrée Parce que normalement Il a des éclairages Sur les Waltrons Alors c'est peut-être Un petit défaut pour vous Mais pour moi C'en est un gros Et là On ne voit aucun éclairage S'appliquer J'ai très peur J'espère qu'ils vont mettre Les petits trucs Regardez Voyez derrière Derrière cette image On a un carré de Waltron Il est entouré de rouge Et normalement Il y a deux petits points rouges Dans le carré C'est un éclairage En fait C'est deux éclairages Et ce qui donne encore mieux L'entrée de Shinsuke Nakamura Mais là J'ai l'impression Qu'ils vont pas Enfin Elle n'y est pas Voilà Dans cette image Elle n'y est pas En espérant qu'elle y soit Pendant l'entrée On verra bien ça Très prochainement Donc voilà J'espère que ces photos Vous auront plu Moi ça m'a très plu De voir toutes ces photos On en a eu un masse Et vraiment très contente Cette semaine Hâte d'être La semaine prochaine Pour plus De gameplay D'entrée Et on aura certainement Du gameplay Début septembre En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis la fois prochaine Enfin non Je vous dis à tout à l'heure Pour les entrées Allez A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501